Donc, comme je disais, vraiment, nous allons parler de comment vous pouvez faire pour pouvoir lancer vraiment quelque chose d'activité déjà et quelles sont les étapes que vous devez mettre sur pied pour pouvoir réussir un business en cette année 2024. Donc, c'est ce que nous allons essayer de vous montrer. Il y aura beaucoup de pratiques. On va montrer beaucoup de techniques que certainement beaucoup d'entre vous ne connaissez pas. Donc, je vous invite vraiment encore de nouveau à rester jusqu'à la fin. Alors, pour profiter de ce webinaire, je vous invite à rester dans un endroit tranquille, prendre des notes et, si possible, rester jusqu'à la fin. Alors, qui suis-je? C'est moi ici. Comme vous pouvez le voir, je suis en Italie. Là, c'est lorsque je prenais ma laurea, ici en Italie, en économie. Après, j'ai commencé les études aussi en Afrique avant de venir ici, dans le domaine du marketing. J'ai fait deux années de master dans le domaine juridique et financier. Je me suis formé en ligne, comme beaucoup d'entre vous, dans l'e-commerce, dans le marketing. Donc, j'ai géré une agence ici, comme vous voyez, dans une agence qui s'appelait EcoWeb, dans le domaine du digital. Et on a travaillé avec plusieurs niches. On a signé plusieurs contrats. Deux fois, lorsque vous entrez dans notre formation, je vous présente des contrats. Des contrats qu'on a signés, 2 000, 3 000 euros par client, par mois. On va vous expliquer comment, pourquoi est-ce que c'est possible, avec le digital. Et je suis le fondateur de deux académies qui présentent la ABA, qui est formée dans le social media pour ouvrir l'agence digital. Et aussi, le fondateur de la DigitalEd, qui est une plateforme qui a plusieurs formations, donc dans plusieurs domaines, par abonnement. Donc, on aura l'occasion, si vous allez sur notre chaîne, certainement, si vous nous connaissez, certainement, vous connaissez, n'est-ce pas, ces différentes formations. Alors, qu'est-ce que nous allons voir un peu? Ça, c'est juste un aperçu de ce que nous allons voir. On va parler des niches. On va parler des business. On va parler de la prospection. On va parler de l'outil digital. On va parler de l'intelligence artificielle. On va parler de publicité. Dans le social media, on va parler d'automation marketing. Donc, autant de domaines vraiment très intéressants dans lesquels nous allons essayer, n'est-ce pas, que nous allons essayer d'aborder. Alors, pour commencer, juste un instant. Donc, voilà. Maintenant, là, nous allons voir, d'abord, avant de commencer, vu que nous sommes une académie, j'aimerais vous présenter les témoignages un peu rapides des étudiants qui sont passés par nous, ce qu'ils pensent de l'académie et du contenu que nous allons voir tout à l'heure. Donc, c'est pour vous dire déjà, restez, regardez un peu ce témoignage et ça va donner encore de la valeur à ce que nous allons vous montrer tout à l'heure. Donc, regardez un peu ce témoignage-là. Face à cette formation, j'ai pu signer mon premier contrat à 2 000 euros. Bonjour à tous. Moi, c'est Nadine Ovemaier, ingénieure de formation basée en Allemagne. Je suis ravie de venir aujourd'hui partager avec vous mon expérience par rapport à ma formation suivie à l'ABA. Juste un instant, je vais le dire. Grâce à cette formation, j'ai pu signer mon premier contrat à 2 000 euros. Bonjour à tous. Moi, c'est Nadine Ovemaier, ingénieure de formation basée en Allemagne. Je suis ravie de venir aujourd'hui partager avec vous mon expérience par rapport à ma formation suivie à l'ABA. Il s'agit de la formation en social media manager. Je dirais que grâce à cette formation, je suis passée des compétences basiques, des compétences vraiment à des stratégies avancées en social media, sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, LinkedIn et autres. Et surtout de comprendre le gros tracking, qui est ici une pratique qui vise à faire une croissance exponentielle avec le minimum de ressources. La formation en social media est riche en contenu et est structurel de telle sorte que chaque apprenant peut déjà, après le deuxième module, proposer et voir commercialiser des services. L'encadrement ici est aussi au top, car les coachs sont disponibles et ce sont des experts dans le domaine. De toute sorte que chaque apprenant est capable, dans des brefs délais déjà, à avoir des résultats concrets. J'ai déjà de très gros clients avec les techniques que j'ai appris lors de la formation. J'ai des contrats également qui sont en cours de signature. Je vais souligner que l'académie ABA, elle est complète. Elle est vraiment complète. Si quelqu'un passe par là, une comme moi, je suis dans l'académie, je suis sûre que je ne peux plus souscrire à aucune autre formation. Parce que du début jusqu'à la fin, elle est complète. Le personnel est toujours disponible. Vous avez un souci, vous envoyez un message, on vous répond tout de suite. Je n'ai jamais vu ça, pourtant j'en ai fait des formations. La réactivité, franchement, je n'ai jamais vu ça. J'étais même choquée. Je suis ABA, c'est un peu le concept, un peu famille. Même après la formation, si vous les sollicitez, il n'y a pas de soucis. Ils vous répondent, ils vous viennent en aide. C'est vraiment un boulevard de connaissances qu'on a mis à ma disposition. Les connaissances, je vous en donne suffisamment. Ça, je peux l'avouer, suffisamment. En moins de trois semaines, je suis en voie de signer mon premier contrat, en moins de trois semaines, juste parce que j'allais expliquer à un ami qui est en train de faire confirmation. Et tout de suite, il m'a mis en contact avec un de ses amis qui avait besoin de quelqu'un qui pouvait l'aider à avoir une visibilité de son hôtel sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, les témoignages sont un peu la démonstration du sérieux que notre académie offre. Maintenant, nous allons, avant de commencer, nous allons passer directement à la pratique. Donc, je vais laisser la parole à Exorcé, qui est là. Je ne sais pas s'il est connecté. Nous allons commencer directement avec la pratique. Nous allons voir des outils. Nous allons parler du groundbreaking. Nous allons parler de l'intelligence artificielle. Donc, je vais lui laisser la parole. Je ne sais pas s'il est connecté déjà. Écoute, je suis connecté. OK. Donc, restez parce que maintenant, là, comme vous voyez, on commence directement avec la pratique. Juste après, c'est vrai, j'y vais un peu et vous parler de certains aspects aussi que vous devez connaître pour pouvoir vous lancer. Mais on commence directement avec la pratique. Donc, vous allez voir quelques trucs de scrapping, quelques outils qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, dans votre business. OK. Je te laisse la parole alors. OK. Bonjour à tous. Moi, je suis une passée des filles exercées. Je suis étudiant à l'École supérieure internationale de génie numérique. Pour la juge, je suis aussi un ancien élève de la ABI. J'ai eu cette opportunité d'être formé par la ABI. Mettre en avant un maximum de valeurs. Nous allons mettre en avant les connaissances que je veux notamment mettre en avant ce que j'ai appris de la ABI. Et vous-même, vous allez juger si cette formation est généreuse. Alors, dans l'ordre de lancer, je vais partager mon écran. J'espère que vous m'écoutez. Donc, on commence directement par des choses vraiment solides. On parle maintenant de l'intelligence artificielle. Vous allez voir quelques aspects d'utilisation ici. Donc, quelques exemples d'utilisation avec quelques plugins, quelques extensions. Je parlais notamment de l'intelligence artificielle, de chat d'IPT. Voilà. Beaucoup utilisent chat d'IPT pour pouvoir faire des recherches. N'est-ce pas ? Mais le concept, nous utilisons tous, la plus grande majorité, la version freemium, la version gratuite de chat d'IPT. N'est-ce pas ? L'utilisation normale que nous en faisons, c'est toujours le même. Si nous avons une question, par exemple, qu'est-ce que le social média ? N'est-ce pas ? Avant, on commence à toujours faire cela. Mais bon, pour un début, ça va toujours. Ça va pour un début. Mais lorsqu'on veut aller plus loin, on veut aller plus loin, par exemple, en marketing, on parle de la notion de persona. Ça veut dire que pour vendre ton offre, avant de pouvoir vendre ton offre, tu dois d'abord comprendre qui est-ce qui est en mesure d'acheter cela. Donc, pour toi, je t'ai peut-être qui est le client parfait. Alors, chat d'IPT nous aide à générer cela. Mais si on vient en demandant, en posant les questions, on n'aura pas les questions, les réponses sont vraiment exactes, n'est-ce pas ? On n'aura pas ces questions exactes. Alors, chat d'IPT a développé un module, une intégration, n'est-ce pas ? C'est une intégration de chat d'IPT, c'est celle-ci que vous voyez, n'est-ce pas ? C'est l'intégration AIPR, chat d'IPT. Donc, lorsque vous intégrer cela, vous allez prendre le temps d'installer. Vous allez voir que dans votre interface chat d'IPT, l'affichage va complètement changer. Et l'interface va s'afficher maintenant comme cela, n'est-ce pas ? Est-ce que vous recevez toujours mon écran ? Oui, donc là, c'est l'extension. Donc, vous vous dites tout ce moment-là, ça sert à quoi ? Donc, moi, je veux, par exemple, juste prendre un exemple, un cas pratique, un personnel. Donc, là, il nous dit quoi ? On a beaucoup de catégories, marketing, copywriting, comme vous pouvez le voir, vous choisissez une catégorie dans laquelle vous voulez faire. Une fois que vous prenez la catégorie, donc là, moi, je prends, je gère toutes les catégories. Je veux, par exemple, créer mon value impersonnel. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le client parfait. OK. Donc, là, je sélectionne juste le prompt. C'est déjà un prompt qui est déjà rédigé. Toi, tout ce que tu auras à faire, c'est juste de pouvoir compléter, de remplir, de remplir par poids, ce qu'on te demande. Donc, là, c'est des caprices digitales aussi, parce que j'ai déjà sélectionné le prompt. Donc, une fois que tu sélectionnes le prompt, c'est où ? Il attend que ça vienne, il attend que ça vienne. Voilà. Connexion à l'Afrique, ce n'est pas facile. C'est pas le coach. Vous me recevez toujours. De mon côté, je t'écoute très bien. OK. Donc, là, ça vient de sortir. On nous dit, donc, d'abord, tu mets ton business, c'est que tu souhaites vendre. Ensuite, quel est ton type de client ? Donc, pour un cas pratique, je vais dire que non, si vous êtes une femme, vous faites de les make-up. Je vais dire que non. Je fais le make-up. Voilà. Je fais de le make-up. Et je vise principalement. C'est tout ce qu'on a besoin de mettre. Pas encore d'autres choses complémentaires. Et on tape juste entrer. Et là, c'est comme la magie qui se perd. On va voir, il va nous générer un profit de persona. N'est-ce pas ? Une personne qui répond aux critères de l'offre de ce service-là. Voilà. Voilà un peu ce qu'il va générer. Donc, il va générer ça de façon bien structurée, les données démographiques. Donc, où est-ce qu'il vit, où est-ce qu'il réside, quel est son chiffre d'affaires. C'est vraiment magnifique. Ça génère tout ça, tout, tout, tout. Je me rappelle, qui a fait marketing, créé un avatar, vous savez, les recherches qu'il y a derrière, vraiment, vous voyez, avec l'intelligence artificielle, il suffit juste de savoir exactement les problèmes que vous devez mettre, vous voyez, ça vous fait tout le travail. Et rappelons que l'avatar, c'est l'un des éléments les plus importants dans votre business. Mais si vous ne connaissez pas exactement votre avatar, je peux vous assurer que tout le reste, vraiment, c'est néant, non ? Exactement. Alors, comme vous, coach, il a même pris l'exemple de monsieur Camille, apparemment. Ouais. Très, très. Et même la psychologie, même. Le caractère psychologique. Comment est-ce qu'il fait pour acheter son parcours ? Donc, tout ça, il prend ça en compte. Est-ce que vous pouvez monter juste là-bas, un tout petit peu, un tout petit en haut, la barre latérale, comme ça, on voit bien comment ça me donne des cris. Bon, on voit encore. Bon, c'était juste pour voir encore bien les résultats. Vous voyez, c'est en train d'écrire les caractéristiques des tableaux. Ça crée même des tableaux, directement. Ça, c'est extraordinaire. Donc, avec ces informations, vous pouvez maintenant créer vos publicités, vous pouvez envoyer des e-mails, vous pouvez créer des posts sur les réseaux sociaux, mais de façon spécifique. Donc, ça, c'est l'utilité de l'avatar. Donc, même, vous allez parler à la personne, exactement à la personne avec le message, évidemment, que la personne va pouvoir comprendre. Si vous ne faites pas ça, déjà, le reste, vraiment, de votre stratégie, c'est dans l'eau, non ? Exactement. Donc, il a généré ce profil-là. Donc, là, on connaît déjà quelles sont ses peurs, ses désirs et ses comptes. Vous l'avez dit, écoute, c'est vraiment, c'est ça qu'on cherche dans la publicité. C'est vraiment là. Il y a même le comportement d'achat de cette personne. Donc, c'est vraiment un outil magique, exceptionnel. Vous allez, juste en quelques clics, juste en quelques clics, pas besoin de mettre de longues phrases. Donc, c'est là, c'est là. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Et, écoute, il faut dire qu'il y a des gens qui vendent des services uniquement dans ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est ça, c'était pour un premier exemple. Donc, ils continuent à générer. Mais il y a plusieurs types de prompts, n'est-ce pas ? Il n'y a pas que ça. Les prompts varient selon ce que vous voulez faire. Par exemple, un autre cas de prompt, il y a des gens aujourd'hui qui font des vidéos YouTube. Mais avant de pouvoir faire des vidéos YouTube, ils doivent générer ce qu'on appelle le script, n'est-ce pas ? Mais le script, il est juste en structure. Donc, tout ce que j'ai à faire de la barre de recherche, peut-être, c'est de rentrer peut-être de... Voilà. On prend un exemple pratique sur le code YouTube. Vous voyez, les scripts YouTube, les scripts Instagram, TikTok. Donc, voilà ce qu'il fait. Voilà le nombre de personnes ici, là, qui utilisent ça. Des millions de personnes. Donc, imaginez-vous un peu combien de gens utilisent ça seulement pour se faire de l'argent en vendant des scripts ou des vidéos. C'est vrai. Voilà un peu. Là, quand tu prends le script, voilà. Et comme tu dis d'abord, là, j'ai un acte à mettre le type. Si je mets peut-être un nom. Donc, ça génère les scripts à partir de l'avatar que tu as créé, c'est ça ? Voilà. Oui, exactement, coach. Ah, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment super. Donc, imaginez-vous maintenant ce qu'on peut faire avec. Il y a tellement de scripts, tellement... Et là, ce n'est que la version gratuite. C'est ça. Qu'en est-tu de la version payante ? C'est ça. C'est extraordinaire de croire que ça fait tout ça avec la version gratuite, non ? Oui. Donc, aujourd'hui, vraiment, quelqu'un qui n'arrive pas à se lancer dans n'importe quel domaine avec l'intelligence artificielle, vraiment, ça veut dire que notre cas est désespéré, non ? Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. C'est vraiment ça. Non, moi, je dis, ce que vous êtes en train de faire maintenant, là, qui a fait marketing un peu à un niveau même classique, vous savez, l'importance est vraiment de l'avatar, non ? De Bayer Persona. Donc, c'est très important. Non, le fait, il fallait faire des recherches, il fallait faire des études, il fallait... Vous voyez, avec... On a pris combien ? Cinq minutes ? On a déjà des... Il suffit juste de bien comprendre déjà ce que... De mettre bien les promptes, non ? Les informations, et l'intelligence artificielle va vous faire sortir tout le reste. C'est vrai que, bon, il faut comprendre déjà un peu la technologie qu'il y a derrière. C'est pour ça que les formations, comme ce que nous faisons, des six semaines, aident dans ce sens-là, non ? C'est important. OK, donc, c'était... Il y a un autre exemple. Oui, on peut prendre le sein de tes exemples. Je pense que le gros a été fait, il y a un peu d'escrime. Est-ce que c'est... Si vous avez besoin d'un exemple, donnez-moi une idée pour que je le fasse sur le cours. OK. Donc, non, je veux dire, pour le moment, faisons... Ça peut continuer avec ton programme. Comme ça, les personnes, comme ils sont là, ils sont attentifs. Ils sont impatients de voir tout ce qu'on a préparé pour eux. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'outils qu'il faut savoir s'en servir. Il faut déjà savoir quel outil choisir, quel outil prendre. N'est-ce pas ? Je vais vous présenter un deuxième outil. Et celui-ci, réellement, c'est une extension. C'est une extension. Il est là. Il est là l'outil. Il s'appelle le suite chat GPT. Donc, c'est ce qu'on appelle des GPT. Donc, on a pris juste une appli de chat GPT et on a développé pour faire une action à part. Donc, lui, comment est-ce qu'il fonctionne ? Je prends un exemple. Donc, avec lui, il faudrait faire des résumés. Que ce soit les résumés des vidéos, que ce soit les résumés des blogs, n'est-ce pas ? Donc, au lieu de lire, par exemple, des longs blogs qui vont vous prendre des neuf minutes, mais lui, en un clic, vous fait un résumé des idées les plus importantes de ce document. Donc, on va prendre un exemple pratique sur les coupes. Par exemple, beaucoup de gens ont du mal peut-être avec les dimensions des affiches YouTube, les dimensions des couvertures. On va dire, alors, elle est le format d'une photo peut-être d'identité, le format YouTube, n'est-ce pas ? De la barre de recherche, ce sont des documents qu'on va nous présenter, des liens en rapport. Voilà, là, je clique sur ce rapport, n'est-ce pas ? On va voir que notre site va nous montrer trop de textes, parce qu'il faut lire ça, tu auras même du mal à comprendre, n'est-ce pas ? Du mal à suivre. Mais lui, quand je clique juste là, je clique, je laisse et j'attends. Il est en train d'extraire l'information dans le contenu. Donc, au lieu que nous partons nous-mêmes, ça nous résume tout le document. Exactement. L'article. Wow, ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, on peut imaginer, donc, différentes personnes, peut-être, si on a des concurrents qui produisent de bons contenus, on veut peut-être s'inspirer, disons comme ça. Vous voyez comment c'est en train de travailler, regardez. C'est en train de résumer tout l'article présent, n'est-ce pas, sur le net. C'est extraordinaire. Moi, je dis, je demande aux personnes, qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir vraiment vous former de façon professionnelle, parce que ces informations vous permettent, par la suite, on appelle ça, vous pouvez utiliser ça dans le benchmarking, non ? Si vous ne connaissez pas le benchmarking, accédez à la formation de six semaines de social media, vous allez être expert. Donc, le benchmarking vous permet, n'est-ce pas, de voir les concurrents. De voir ce qu'ils font, les meilleurs concurrents et de pouvoir vous inspirer, par exemple, voir les points forts et les points faibles. Donc, vous voyez, cet outil est en train de résumer un article, ça pouvait être un concurrent, donc on s'inspire de ça pour pouvoir créer nous-mêmes nos articles et même aussi orienter notre stratégie, comprenez. Vous voyez, c'est en train de faire le travail pendant que nous parlons, c'est en train de résumer tout un article. En mettant tout, même déjà les émosis, en mettant déjà les parties, ça fait déjà tout le travail pour nous. Vous imaginez le gain de temps qu'on a derrière, vraiment ce travail qui est en train de se passer, c'est extraordinaire. Vraiment. Il faut faire même des recommandations. J'allais juste demander la couverture, mais lui, il me donne pas au monde tout. L'image de profil, l'image de couverture, la taille de la publication, les photos, les formats, les photos de couverture, de groupe. Donc, on peut voir, juste par un simple clic, je n'ai rien écrit, je n'ai pas fait des comptes de beaucoup de recherches. Voilà. Ça, c'était le cas d'un blog. Mais cet outil n'est pas seul, parce qu'il fait aussi la même chose pour les vidéos. Très bien. Ça peut être une vidéo, une vidéo, par exemple, YouTube, je vais prendre, voilà. Dans le cas, voilà, là, nous sommes directement en direct, on prend ça devant vous, voilà. Par exemple, on tape Business en Afrique, Business en Afrique, je vais prendre cette vidéo, voilà, par exemple, voilà. Moi, celui-ci, celui-ci, par exemple, n'est-ce pas. Donc, l'idée, c'est, on doit suivre la vidéo pour extraire les idées les plus importantes. Oui. Donc, l'idée, c'est qu'il y a, c'est que nous, on doit lire pour pouvoir extraire les informations les plus importantes. Mais, oh, aujourd'hui, on fait la course entre la main. Et voilà, il est ici, là. Il est venu s'intégrer directement parmi les icônes de YouTube. Je clique aussi juste et je laisse toujours la magie s'opérer. Il va faire un résumé de cette vidéo. Donc, à l'extrême droite, il peut nous donner le script original. Donc, si c'était un concurrent qu'on voulait faire une vidéo, viens là, on fait le résumé, le script et tout. On peut s'inspirer de ça pour nos publications. C'est une vidéo qui a eu beaucoup de vues, non ? Exactement. Ça, c'est ça, c'est bon pour faire des... C'est comme ça que les gens font pour faire des contenus viraux. Voilà. Ils prennent ce qui a déjà marché, ils copient la structure. Voilà quoi. Et voilà un peu le potentiel de ces outils-là, de ces extensions de l'intelligence artificielle. Donc, avec... Venez à l'ABA, parce qu'à l'ABA, on apprend plus que ça. On apprend vraiment comment faire de la publicité, du scrapping, tout ça, au fait. Donc, Alexandre Doet, il donne même le script original. Donc, tout ce qu'il dit là, il va me générer ça au début, à la fin. Donc, on peut voir le potentiel de comment... de cet outil-là. Voilà. Parce que le script, le script est le plus important. Le script, il est en train de dire, si je devais recommencer aujourd'hui, voilà. Wow. Et là, maintenant, on a le résumé. Et avec tout le... vraiment... même l'heure et tout, ça décale avec les minutes, non ? De telle manière... Les minutes. Ouais, ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà. Et c'est vraiment... Donc, il y a le résumé et il y a le script à côté. Wow. En fait, là, tu peux même te poser la question. Pour pouvoir faire plus encore, tu veux te poser une question. Voilà. C'est vraiment un outil fantastique. On va te présenter un outil qui permet de télécharger les vidéos, n'importe quelle vidéo, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, peu importe le site. Donc, dès lors qu'il reconnaît une vidéo, il te dit télécharge la vidéo. Même là, on dit que c'est payant, il faut d'abord acheter. Non, il te dit télécharge la vidéo. Donc, cet outil-là, on va actualiser notre vidéo parce que je l'ai supprimé. Il s'appelle IDM. Donc, clique juste et télécharge-moi, si on peut résumer en un mot. Donc, tout ce qui est vidéo, où que ce soit, même sur Facebook, c'est là. Voilà. Il te dit télécharge avec les normes de qualité. À toi de choisir, tu veux te charger en 1080, en 360. Voilà. Tu prends, tu télécharges. Ça, c'est sur YouTube, par exemple. Vous voyez ? Vous voyez ? Ça, c'est sur YouTube. On lance, on attend qu'il s'affiche. Ensuite, on télécharge la vidéo. Donc, juste en quelques clics. Pas besoin de faire beaucoup de choses. Voilà, il est là. Wow. Il est là. Je trouve qu'on a toujours besoin de télécharger des vidéos, non, rapidement. Voilà. C'est là. Il est hyper rapide. Voilà la vitesse. Là, c'est même, par défaut, on peut augmenter même la vitesse de chargement, de téléchargement. Ah, ça, c'est bien. Non, ça, c'est bon. Donc, rappelez, voilà, c'était pour télécharger la vidéo. Passons à l'étape suivante. Comme ça, comme la connexion dérange, il ne faut pas que ça nous dérange. Il faut que les gens montrent à nous, à ceux qui nous suivent. Là, il faut qu'ils voient tout ce qu'on a préparé pour eux, non. Il ne faut pas qu'on saute même un élément parce qu'on a préparé. Voilà. On peut prendre le même cas sur un outil qui est payant. Oui. Là, par exemple, on prend un outil qui est payant, toujours pour les femmes, les make-up, voilà. Et si on envoie, on nous demande de payer à l'extrême droite, on doit acheter pour avoir ce contenu. Avec cet outil, il nous dit, oh, brise les règles, télécharge juste. On clique. Voilà, la vidéo. Et là, on a notre vidéo qui se télécharge. Donc, vous voyez. Donc, on n'a même plus besoin d'acheter les vidéos. Une fois le coach avait parlé de ça, il existe des outils qui permettent d'avoir ce qui est payant. Donc, c'est vrai. Voilà, il est en télécharge. Donc, le gros, la mentalité gros à cœur, non. Ça dit que savoir avoir, quand vous êtes un entrepreneur, surtout si vous avez fait une formation comme le nôtre, vous ne devez pas être bloqué devant quoi que ce soit. Il y a toujours une solution. Que ce soit payant, gratuit, vous devez avoir. Ça dit que si c'est une vidéo qui vous intéresse, un élément qui vous intéresse, une image qui vous intéresse, vous devez tout faire pour l'avoir. Ça, c'est la mentalité du gros à cœur, non. Et il y a plusieurs outils. Aujourd'hui, par exemple, tout le temps, il y a un terme qui revient, la notion de veille. On demande de faire de la veille pour être à l'affût de l'information, parce que l'information, aujourd'hui, elle est virale. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des outils qui sont payants, mais il y a aussi des outils qui nous donnent la possibilité de faire de la veille organique. Parmi cet outil aussi, on en a plusieurs. Voilà, il y a cet outil qu'on appelle Product 1, c'est une extension. Tu l'installes juste, tu ne fais plus rien. Si je vois un nouveau, on a du piéteur, par exemple. Et que je ne touche pas encore, il est là. Voilà, Product 1, il met des informations d'actualité, n'est-ce pas ? Et en fonction des catégories qui sont au niveau ici. Si tu veux les stories, les histoires, tu veux savoir sur les discussions, le développement, le marketing, qu'est-ce qui se dit à l'instant même. On appelle ça de la veille organique. Donc, pas besoin de dépenser un sou. Pas besoin d'aller sur deux soumets où tu dois le payer chaque mois, mais lui, tu l'ouvres juste. Il te dit ce qui se passe à l'instant. Voilà, un peu. Et selon les catégories, est-ce que ce n'est pas fantastique ? L'intelligence artificielle, le design, un coach. Voilà. C'est vraiment... La veille organique, sans dépenser un sou. Avec ça, c'est un outil qui m'a beaucoup aidé, cet outil-là. Parce que chaque fois, des fois, quand j'étais bloqué, j'avais un outil qui, ou bien qui était payant, ou quoi que ce soit. Je venais là-bas, je trouvais, n'est-ce pas, son concurrent. Vous voyez, ça, c'est une plateforme très, très intéressante. Ça vous permet de faire la veille, mais ça vous permet aussi de découvrir certains outils. Donc, chaque fois, revenez, revenez, regardez un peu ces outils-là. Cette plateforme-là, vous pouvez le mettre comme on a vu, comme une extension sur votre boss world. Donc, de temps en temps, vous venez, vous allez voir dans beaucoup de domaines. Vous avez vu, il a montré tout à l'heure, non ? Il y a des catégories en haut, que ce soit dans le domaine de la productivité, l'enregistrement de l'écran, dans le marketing. Vous avez beaucoup de domaines. Donc, chaque fois, venez là-bas pour faire la veille. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais je pense que, coach, la valeur a porté quand même assez consistante. Oui. N'est-ce pas ? Là, on peut rentrer le module du growth. Voilà. Growth hacking. On dit, soyez les premiers, mais on dépense un moment de budget. C'est vrai. N'est-ce pas ? Ça vous permet d'économiser. C'est ce que vous allez voir bientôt. Donc, vous allez voir comment, avec cette technique, vous pouvez vraiment économiser beaucoup, non ? Donc, il faut rappeler que le coach a beaucoup de techniques en arrière-plan. Donc, ce qu'il nous montre là-même, c'est le temps d'apprendre que j'ai d'appétit. Sinon, il y a beaucoup de techniques de growth. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous présenter un outil. Un outil qui va faire des démonstrations. Cet outil, il est là. Il s'appelle Instance Data Scrapers. Il faut dire que c'est l'un des outils les plus utilisés. Le B.A.B. du growth, coach. C'est vraiment le B.A.B. Pour moi, je vois que c'est le B.A.B. C'est la base même du coach. Pas seulement nous, mais si vous partez, regardez, il y a cet outil. Beaucoup de programmateurs, beaucoup de personnes en ligne qui travaillent en ligne, qui font des scrappings. Ils utilisent beaucoup ça comme information. C'est très, très, très important. Merci beaucoup pour, déjà, ce qu'on a vu. On a vu, disons, l'extension de ChatGPT. On a vu. Maintenant, je vais vous montrer rapidement avec l'extension Instance Data. Vous allez voir, par exemple, tout à l'heure comment c'est qu'il voulait exactement vous faire voir. Avec, je retourne. Voilà. Donc, il voulait vous montrer comment scraper, par exemple, un post. Voilà. Je vais vous montrer rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Prenons un exemple rapide. Bon, disons, prenons, vous disiez sur, par exemple, Marc-Karine. Imaginons que, bon, on veut aussi, on s'est inspiré de ce qu'elle fait. On veut prendre des personnes qui ont peut-être commenté un post particulier, qui parle d'une formation, de quoi que ce soit. Ici, comme je l'ai dit, il n'y a pas une publicité qui vous permet de faire ça. Ça, si vous partez payer la publicité, même 200, 300 euros, c'est difficile. de pouvoir obtenir ça. Or, avec des méthodes, comme nous mentionnons, des formations, qui sont des méthodes de gros, qui permettent rapidement d'obtenir de ces informations, vous pouvez obtenir ces informations-là et sans dépenser quoi que ce soit. Donc, on peut, par exemple, allons un peu, on utilise une extension ici. Allons voir. Voilà, je fais ça comme ça. Entre-temps, je ferme l'autre extension qui est ici. Comme ça, ça ne nous prend pas beaucoup, ça ne nous retarde pas, n'est-ce pas, l'écran. Donc, je suis là, je retourne sur Facebook, je lance de nouveau, je recharge la page, voilà, prénom, n'importe quel poste. Par exemple, le poste ici, on veut ces personnes-là. Comme je l'ai dit, en payant, même, c'est presque impossible que Facebook vous donne parce que c'est des gens bien ciblés qui ont démontré l'intérêt. Donc, ils sont des gens comme ça, des potentiels clients, vraiment, parce qu'ils ont démontré de l'intérêt pour un poste. Et si on vend les mêmes produits, on peut, normalement. Là, on voit si l'extension, elle fonctionne chez moi aussi. Vous voyez, vous voyez mon écran toujours ? Vous voyez que c'est très, très intéressant, on a ces informations-là, on a le nom de la personne, on a son idée de Facebook. Donc, avec ces informations-là, on peut utiliser notre outil ou envoyer des messages. Donc, comme on a le temps, malheureusement, avec la connexion, ça nous a entrepris. On aura l'occasion de vous présenter. Ou bien, ceux qui vont faire la formation de six semaines, vous allez avoir plein de toutes ces techniques-là qui vous permettent vraiment de toucher des cibles bien précises et des gens qui sont prêts à acheter vos produits ou bien vos services. Vous avez vu, on a scrappé en deux minutes, deux secondes. Combien de secondes ? On a ces informations-là. Ça peut être d'un concurrent, de quoi qui que ce soit, qui peut être susceptible, n'est-ce pas, d'acheter un de nos produits. Donc, nous allons retourner rapidement ici. Nous allons partir. Vous voulez scraper un groupe, c'est ça ? C'était ça, non ? Scraper un groupe. Ok, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de connexion. Donc, nous allons maintenant montrer ce qu'on... Imaginons que nous avons un groupe ici. Prenons le groupe, par exemple, le diaspora mondial. Si on veut, par exemple, scraper ce groupe-là. Or, ils ont 15 000 personnes. Laisse scraper ces... Pour aller, comment on appelle ça, toucher ces personnes-là, même en payant, avec Facebook Ads, ce n'est pas facile. Et on dit que, donc, nous, exactement, les gens qui se trouvent dans ce diaspora-là, c'est un peu difficile de pouvoir l'avoir. On peut, quand même, toucher ces personnes si on veut. On prend juste le lien qui est là. On va aller utiliser un outil, un outil de scrapping pour pouvoir scraper rapidement ces personnes-là. Donc, je pars, je pars, je pars sur Facebook. Je pars utiliser celui-ci. Je me connecte, je continue et je call rapidement et je vais scraper rapidement, disons 50, c'est le suffisant. Je mets ça comme ça et je continue et je laisse... Bon, il y a les paramètres qu'on peut faire, mais je ne vous montre pas tout ça. Attendons, vous allez voir combien de secondes ça va prendre pour nous scraper ces données-là. Donc, imaginons, on a pris 50, mais vous pouvez scraper 1 000, 2 000, 3 000. Ça scrape 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Je vous conseille de scraper, d'y aller doucement, doucement. Surtout si vous commencez avec le scrapping, ne commencez pas directement à scraper 10 000, 20 000, 30 000, non. Commencez un peu, un peu. Donc, scraper, par exemple, 1 000, 2 000, un jour, 3 000, un jour, un autre jour. Donc, vous le faites au fur et à mesure. Donc, ne le faites pas directement, sinon ça ne va pas bien. Vous voyez, ça a commencé à scraper. On a déjà 10 membres ici, vous voyez, 10 membres de ce groupe-là. Peut-être que ce sont des gens à qui nous voulons vendre nos produits. Très intéressant. Vous voyez, on a 40 %. On fait tout ça gratuitement, rappelez-vous. Tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est gratuit. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de se concentrer sur comment, sur la première partie, on a dédié ça à comment obtenir, contacter nos potentiels clients. Parce que, bon, si on a les business, c'est important de voir comment les contacter, comment les prospecter. On a vu, par exemple, tout à l'heure, les extensions qui nous permettaient, chaque GPT qui permettait de créer l'avatar, de créer des scripts, des résumés, n'est-ce pas, des articles. Maintenant, nous sommes en train de vous montrer comment scraper rapidement les personnes d'un groupe à qui nous pouvons les contacter, vendre, par exemple, nos produits, nos services. Regardez ici. Nous avons le nom, le prénom, tout ça. Ce sont des informations très, très utiles. Vous voyez ça. Vous voyez, très, très, très important. Des personnes que nous pouvons contacter. Comme j'ai dit, le terme nous prenons, vraiment, on a beaucoup d'autres choses à vous montrer. On peut contacter ces personnes directement dans la même plateforme ici, en passant par d'autres cheminements, certaines automatisations qu'on aura l'occasion de vous présenter. Maintenant, je retourne ici à mon PowerPoint pour vous parler d'un autre argument. Quand on parle, par exemple, de business en ligne, il est très important aussi de penser au plan. Je vois beaucoup de personnes qui viennent dans les coachings, des personnes très avancées qui ont dépensé même de l'argent dans cette information, mais ne connaissent même pas de plan. Ils te disent que j'ai lancé l'e-commerce, j'ai lancé ceci, j'ai lancé tel business. Mais tu demandes que mets un petit plan que tu as. C'est un peu comme si tu dis à quelqu'un que, bon, je me suis mis en route pour partir, pour voyager, pour aller dans une destination que je ne connais même pas, d'où je suis, où je suis en train d'aller. Vous voyez que c'est presque difficile. Or, c'est comme ça que beaucoup de personnes, après, se retrouvent qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils abandonnent le business en ligne. Pourtant, il y a la possibilité d'eux de s'en sortir, quel que soit le business dans lequel vous êtes. Vous comprenez, mais c'est important, comme pour toute activité, d'avoir un plan derrière. Savoir où je suis en train d'aller, quel est le problème que je vais résoudre, quels sont les moyens que je vais mettre à ma disposition, est-ce qu'il y a des concurrents. Vous voyez, il y a un petit, il y a plein de possibilités, plein de différents plans pour pouvoir vraiment mettre ce bien plan, mais de modèle, pardon. J'ai pris juste Lean Canva, qui est un modèle très simple, non ? Qui vous permet, par exemple, de voir quel est le problème que je suis, que les gens sont confrontés. Par exemple, prenons le cas. Nous formons, par exemple, dans le digital, non ? Dans le social media, pardon. C'est-à-dire qu'on aide les personnes à créer leur argent digital. On peut dire, par exemple, ici, qu'en problème, peu de clients, visibilité. Des gens, beaucoup d'entreprises, par exemple, ont des problèmes de clients. Ils ont besoin de plus de prospects. Ils ont besoin de plus de visibilité, de notoriété. Et quelle peut être la douleur ? Par exemple, ils peuvent avoir peur des faillis, vous voyez. Maintenant, quelles sont déjà les alternatives, par exemple, qui existent sur le marché ? Comment ces problèmes sont-ils résolus pour le moment ? Beaucoup, qu'est-ce qu'ils font ? Beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs vont faire des formations, vont regarder sur YouTube, vont regarder sur Google pour pouvoir résoudre ce problème qui est en haut-là. Alors, quelle est la solution qu'on peut apporter à ces personnes ? On peut, par exemple, leur donner, offrir une prise en charge totale de la communication avec notre agence de façon professionnelle. Ici, maintenant, quels sont les indicateurs ? C'est-à-dire, comment allez-vous mesurer la réussite de votre produit, de votre service ? Par exemple, pas le nombre de meetings. Donc, plus de meetings que je fais, et aussi les closings que je peux avoir, ça peut montrer que je suis en train d'aller sur la bonne voie. Et c'est très important parce que si je me lance en ligne, je ne sais pas comment mesurer, qu'est-ce que je suis en train de faire, quel est le problème que je suis en train de résoudre. Je suis en train de naviguer, on appelle ça navigation à vue. Et je vous assure que 90% des entrepreneurs qui sont en ligne, juste parce qu'ils ont vu une vidéo, YouTube, ils sont lancés, mais ils se retrouvent demain sans résultat et c'est normal, non ? Proposition des valeurs, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez transformer un visiteur inconscient, un prospect dans votre agence digitale ? Vous pouvez, par exemple, utiliser un tunnel de conversion, un appel, un email marketing. Quels sont les avantages ? On dit ici, qu'est-ce qui vous sépare des autres concurrents ? Qu'est-ce que vous avez de particulier, d'unique par rapport aux concurrents ? Ça peut être que, par exemple, dans le domaine de l'agence, on a un accompagnement personnalisé, on accompagne de façon professionnelle, on a beaucoup d'expérience parce qu'on a signé déjà avec beaucoup de clients. Donc, ce sont des avantages qui vont vous permettre, par la suite, par exemple, lors des meetings, de pouvoir vous différencier des autres agences. Vous voyez que le fait d'avoir déjà un plan comme ça, présent, ça nous permet vraiment de pouvoir bien travailler, de pouvoir nous lancer en ligne de façon vraiment efficace. Les canaux que nous allons utiliser pour prospecter, on peut utiliser des Loom, on peut utiliser des Facebook Ads, on peut utiliser LinkedIn, on peut utiliser du GoHacking, comme on a vu tout à l'heure, pour pouvoir toucher nos potentiels clients. Donc, ce sont là, autant il y a d'autres informations, qu'on peut retrouver dans le plan. Mais vous voyez, le fait d'avoir ça, ça me permet chaque fois de savoir où je suis en train d'aller, mais ça me permet aussi, en cas de difficulté, de savoir où est-ce que je peux intervenir pour pouvoir m'améliorer. Très, très important. En plus de ça, on a aussi d'autres éléments. On va prendre un exemple de, comment on appelle ça, un autre élément, j'espère ne pas sauter. Oui, un autre élément qui est très important pour pouvoir aussi réussir en ligne, c'est faire un bon choix de votre business. En plus du plan, c'est très important de choisir votre business. Aujourd'hui, beaucoup se lancent sans vraiment faire une petite étude de marché. Pour faire l'étude de marché, on n'a pas besoin, comme dans le passé, de faire le marketing, d'avoir des compétences. Il y a beaucoup de choses qui permettent de faire une petite étude de marché. Il y a des formulaires, il y a Facebook, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut utiliser, même une petite publicité, pour pouvoir récueillir, c'est-à-dire comprendre quel est le besoin. Il y a même Google qui permet de voir quels sont les besoins qui sont présents, auxquels je peux répondre. Dans le domaine, par exemple, de l'agence digitale, aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a un besoin réel. Parce que presque 80... Est-ce que vous connaissez une activité en ligne qui n'a pas besoin de visibilité ou bien d'une autorité, de prospère, ça n'existe pas. Donc, vous comprenez que le social media est vraiment l'activité, je veux dire quoi, c'est formé dans le social media de façon professionnelle, comme on offre. C'est vraiment la compétence la plus importante aujourd'hui en ligne. Parce que ça vous est dans tous les domaines. On va voir ça. On va voir quelques domaines par la suite. Donc, on comprend déjà quel est le besoin qui est présent et auquel je peux répondre. On a compris que beaucoup de toutes les activités en ligne ont besoin des prospects. Rentabilité. Est-ce que l'activité que je dois choisir là est rentable ? Est-ce que l'activité que je choisis est adaptée à ma situation ? Est-ce que je suis père des familles ? Est-ce que je suis mère des familles ? Est-ce que je travaille ? Quel est le temps que j'ai à disposition ? Est-ce que je ne vais pas me lancer dans l'e-commerce, par exemple, aujourd'hui ? Avec toutes les activités que j'ai, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ? Si je veux faire de ça mon activité principale ? Est-ce que juste ce qu'on dit sur YouTube que juste en lançant, oui, en achetant le produit, je vais mettre sur une boutique, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que seulement ces informations-là suffisent ? Et vu ma situation, vu que je suis père, je suis mère, je suis étudiant. Or, il y a beaucoup de business qui font beaucoup plus que ce qu'on nous dit en ligne. Si vous n'avez pas quelqu'un qui est là pour vous épauler, je vous assure, vous allez vous retrouver vraiment dans les difficultés. Maintenant, on a parlé d'une activité, un exemple d'activité particulier qui est l'agent digital et le social media qui est, comme on a vu, presque tout le monde aujourd'hui a besoin de visibilité. Donc, ils ont besoin des agences. Quand on parle d'agence, ce n'est pas que vous devez créer une agence digitale, physique, non. Chez vous, avec votre computer, avec votre connexion, vous pouvez gérer les comptes Facebook, gérer les publicités, gérer la visibilité, la communication d'une entreprise, même à distance. Vous comprenez que c'est, vous n'avez pas besoin d'être, même en matière de temps, et on va voir, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Donc, c'est un service très, très demandé parce que tout le monde a besoin de notoriété, de visibilité. La rentabilité est extrêmement élevée. Je vous dis juste, quand vous vous lancez dans l'e-commerce, ceux qui sont honnêtes vont vous dire, la rentabilité, quand vous vous lancez à un niveau très élevé, les outils que vous devez acheter, la marchandise, payer le transport, payer ceci, des fois les retours des clients, payer les outils pour pouvoir faire la veille, le benchmarking. Vous allez voir que dans certaines, beaucoup d'activités, le bénéfice, c'est 10-15%. 10-15%. Or, quand vous vous lancez dans le social media, comme la formation que nous offrons principalement, vous allez voir que quand tu dois t'occuper de la page Facebook de quelqu'un, c'est le client qui paye tout. Vous n'avez pas quelque chose d'expédient. soit devant ton computer, tu as ta connexion, le client paye ton service, il paye aussi les frais de publicité, de communication. Le bénéfice, disons, c'est 80-90%. Donc, presque, tu ne dépenses rien. Je vais dire quoi, tu dépenses peut-être quelques outils après, quand tu veux vraiment gérer. Mais sinon, le reste, c'est toi qui, tu mets tout ça dans ta poche. Et les clients te payent dans les 1 000-2 000 euros. On a démontré ça plusieurs fois dans nos webinaires. On vous a expliqué que toutes les entreprises ont un budget de communication. Pas seulement ici, en Européen, même en Afrique. Les entreprises ont déjà un budget déjà là qui vous attend, qui attend les gens qui ont des compétences dans le domaine du social media. Ils ont compris que l'attention des clients, des potentiels clients sont sur les réseaux sociaux. Plus de 70% de la population mondiale sont présentes déjà sur les réseaux sociaux. Donc, tous les clients, toutes les entreprises savent qu'ils ont besoin d'avoir la visibilité sur les réseaux sociaux. Tout, vraiment la nécessité de se former dans ce domaine. Et on vous paye, comme j'ai dit, 1 000 euros, 2 000 euros. Pourquoi ? Parce que ce que vous voulez ramener comme client, ça dépasse 10 fois plus que ça. Donc, le client, quand l'entreprise te paye, il ne paie rien. Il y a déjà le budget qui est voté et dans beaucoup de pays, ils peuvent même récupérer cet agent qui vous paye dans les charges. Bon, j'explique bien ça dans la formation dans les six semaines. Le temps nous manquerait. Le risque est moindre, pas besoin d'expédier. de la marchandise, il n'y a pas les retours des clients. Donc, comme dans certains business, non. La facilité d'accès, pas besoin d'avoir de longues études. Et quel que soit, il suffit juste d'avoir un esprit un peu ouvert. Vraiment, vous pouvez tout, n'importe qui peut s'en sortir. Social media, on vous apprend, le temps que vous passez dans Facebook, Instagram et tout ça, on vous apprend comment vous pouvez maintenant transformer ce temps-là pour pouvoir gagner votre vie de façon professionnelle. C'est un peu, c'est tout. Et passons maintenant à comment réussir dans cette activité. On voit un peu quelques services ici qu'on offre. Vous avez là, par exemple, voici un peu les modules qu'on offre dans notre formation, c'est juste en passant. Et dans ces modules, vous voyez que chaque semaine qu'on offre, parce que dans chaque semaine, il y a plein de services déjà. Donc, chaque semaine de formation, vous avez déjà plein de services comme création de contenu, gestion des réseaux sociaux, ligne éditoriale qui est une activité simple, mais vraiment, je vais refaire une vidéo sur ça. Création de logo, page Facebook, génération, deuxième semaine, génération de prospects, vente, croissance des réseaux MLM, non? Tout le monde aujourd'hui se lance dans ça. Ils ont besoin des gens qui peuvent les aider à faire croître leurs réseaux. Au niveau de la prospection, regardez au nombre de services, tunnels de vente, chatbot messenger, calendrier de prise de rendez-vous, project management, le grow hacking, on a les services tels que le scrapping. Les entreprises ont besoin des e-mails, l'enregistrement des données, le copywriting, créateur de stratégie. Je vais vous montrer combien vous pouvez gagner avec quelques services ici parce qu'on a passé du temps. Closing, comment closer ses clients? Tout le monde aujourd'hui veut savoir comment closer. Il y a des formations qui coûtent, j'ai vu certains qui sont venus dans ma formation, après, ils avaient payé déjà plus de 1000 euros seulement pour faire le closing parce que beaucoup de coachs, des entrepreneurs, ils ont besoin des closers. Tout ça inclut dans la formation. Regardez le nombre de services. Chaque service ici vous rapporte moyennement 200, 300, 400 euros par client, par mois. C'est ce qui est intéressant. À part quelques services qui sont one shot, c'est-à-dire qu'on vous paye une fois, le reste, on vous paye par mois. C'est ça qui est intéressant aussi, vraiment dans le social media. C'est-à-dire que demain, tu veux laisser ton travail pour pouvoir te lancer en ligne, tu dois prendre une activité qu'on va te payer chaque mois, pas une activité que tu vas prier tous les jours que la marchandise arrive ou que telle chose se passe. Non, si tu as fait une formation professionnelle, tu sais comment apporter les résultats à ton client, tu es sûr que tu vas pouvoir avoir la rentabilité. Maintenant, en ce qui concerne la recherche des clients, un aspect très important une fois que tu t'es formé, tu as lancé ton activité, tu as des services déjà, maintenant, une des questions comment rechercher ses clients. La typologie d'abord des clients que tu dois chercher, c'est quoi? Ce sont des high tickets. Ne perds pas ton temps à dire que tu vas aller chercher des clients qui ne savent pas ce que c'est que le digital ou quoi que ce soit. Cherche des clients qui vont te ramener. Les clients high tickets sont des clients de valeur qui vendent des produits de certaines valeurs, qui vont vous payer un certain montant que vous voulez. Donc, ne perdez pas le temps. Et là, on a juste quelques listes. On a énuméré quelques-uns, mais à la fin de la formation de six semaines, vous avez toute la liste de tous les clients high tickets que vous voulez. Donc, vous choisissez le vôtre. Il y a une liste déjà prête pour vous. Il y a par exemple ici tous ceux qui font dans le domaine médical. Pourquoi ? Parce que si je signe avec un chirurgien, dentiste par exemple, je sais que si j'ai apporté les résultats tous les mois. Vous savez que quand tout ce qui concerne la santé, tous les temps, on a toujours la demande. Donc, quand je signe avec quelqu'un dans ce domaine, je suis sûr qu'il va me payer tous les mois. Immobilier, n'en parlons plus. Les maisons coûtent des millions. Donc, quelqu'un coûte des pays 1 000 euros, 2 000 euros par mois. Il n'y a pas de problème parce que la publicité que vous allez lancer, la visibilité que vous allez les amener, ils vont avoir gagné beaucoup plus. Une maison, ou bien même ceux qui font la location de maison. Donc, vous voyez que ce sont des trucs que même si la personne te paie 2 000 euros, 3 000 euros, il ne paie pas parce qu'il suffit que tu vas dans une maison, il a déjà récupéré son argent. Finance aussi, beaucoup de banques ont besoin par exemple d'achats de crédit. Les gens qui ont des crédits, ils rachètent ça. Ici, il y a beaucoup de demandes ici, en Europe, je pense aussi en Afrique. Esthétique, tout le monde veut être beau, tout le monde veut aller dans les salons. Donc, vous voyez qu'il y a une grande demande dans ce domaine. Éducation, beaucoup de personnes veulent par exemple les gens qui vont s'inscrire dans leur centre de formation. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont besoin des coachs. Donc, c'est là que c'est donné que là quelques-uns des clients high ticket que vous pouvez chercher pour votre agence. Comme je l'ai dit, on a une liste à la fin de la formation des six semaines pour ceux qui s'inscrivent qu'on vous donne directement la liste avec toute la liste complète des clients high ticket. Comme ça, vous pouvez choisir en fonction de votre passion, en fonction de comment vous vous sentez, choisissez votre client et là, vous pouvez signer rapidement avec ces personnes. Maintenant, une fois que j'ai choisi les clients, comment les contacter ? Je vais aller rapidement à vous aussi. J'espère que le temps va nous permettre. Je vais vous montrer peut-être deux, trois étapes mais dans un autre webinaire, on va essayer d'approfondir encore parce qu'on a pris beaucoup de temps au début à cause de la connexion. Alors, il y a plusieurs possibilités de contacter nos clients. Je prends, imaginons que je vais prospecter les agences immobilières. Je passe sur Google. Voilà. Non, pardon, je passe sur Google ici. Je passe sur Google. J'ai envie de contacter, par exemple, agences immobilières, par exemple, de Nantes. Voilà, je fais comme ça. On a ici toutes ces agences immobilières-là. Je vais prendre, je la copie. Attends, je vous montre, par exemple, d'abord cette méthodologie, ce qu'on pourrait faire. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, vous pouvez venir ici. Vous cliquez, vous allez sur, vous regardez un peu près, par exemple, sur celui-ci, agences immobilières de Nantes. On voit, ici, il y a un outil très intéressant qui nous permet de voir si la personne fait la publicité ou pas. On appelle ça le pixel helper. Vous voyez qu'ici, ça ne s'allume pas. Ça veut dire que la personne ne fait pas la publicité. Or, ça, c'est un client, potentiel client, qui peut vraiment, 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 vraiment nous rapporter. Parce que vous voyez la façon dont le site est fait. Nous, on ne s'occupe pas, nous, en tant que social media, on peut élargir nos compétents dans le domaine du site internet. Mais nous, on s'occupe d'abord, rappelez-nous, on est là pour les réseaux sociaux, pour amener la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, on peut même cliquer ici, juste pour aller sur Facebook, voir s'il y a déjà quelqu'un qui, un community manager qui s'occupe. Au revoir. Regardez, si vous prenez un de mes étudiants, il va vous faire un outil rapide de cette page-là. Et on comprend déjà que cette page n'est pas bien suivie. Donc, il y a quelque chose là qui ne va pas. Donc, ça, c'est un potentiel client. Les posts sont vraiment faits en désordre. Il n'y a pas une charte graphique. Je suis sûr que si on ne peut regarder, on va voir que même les jours, ils publient, ce n'est pas régulier. depuis février. Donc, on comprend que ce client, c'est un potentiel client pour vous comprenez. Donc, ça, c'est par exemple une des façons qu'on peut faire, pouvoir faire, c'est-à-dire qu'on contacte rapidement cette personne. Sinon, on peut aller, par exemple, en ligne, on met site, on utilise une formule comme ça. On met site, par exemple, on essaie de voir si on peut trouver des clients aussi avec cette formule-là. On va voir, mettons, dans le petit, on va voir si on ne parvient. avec cette formule, je peux aller sur LinkedIn rapidement. Je vois tous ceux qui sont les dentistes à Nantes, ici à Paris. Vous voyez autant de personnes qui sont sur LinkedIn dans la plateforme vraiment des références pour ceux qui conseillent les clients. ici, je peux, je prends, comme nous sommes en train de courir avec le temps, je peux, par exemple, l'utiliser. On a beaucoup d'extensions qui nous permettent de scraper tous les emails qui sont ici rapidement, mais je peux vous montrer aussi, vous pouvez, par exemple, sélectionner ça. Vous ouvrez J-Max, par exemple, et vous essayez d'extraire tous ces emails rapidement. On met ça, voilà. Vous rappelez que nous sommes en train de faire chercher des clients sans dépenser un centime. C'est ça l'idée. Regardez le nom des personnes, on a des emails, le nom des personnes qui sont des potentiels agences immobilières ou dentistes, pardon, parce qu'on a mis dentistes ici de Paris. On peut maintenant les scraper, créer une séquence d'emails comme on vous apprend dans notre formation pour pouvoir les contacter. Chaque client ici, c'est un client qui peut vous signer, vous rapporter 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, ça dépend toujours de l'activité, ça dépend de la prospection, tout ce qu'on enseigne dans la formation. Comme vous pouvez aussi utiliser d'autres outils comme Fantôme pour pouvoir ici aller sur LinkedIn, extraire tous les chefs d'entreprise qui sont là-bas, extraire tous les dentistes, extraire tous les gens que vous voulez pour pouvoir les prospecter. Nous aurons l'occasion de les voir dans une... Vous pouvez regarder notre chaîne, il y a des vidéos dans ce sens-là. Maintenant, une fois que vous avez les contacts, qu'est-ce que vous pouvez faire par exemple pour pouvoir entrer en confidence avec les personnes. C'est très important d'entrer en relation. Vous pouvez donner un cadeau. Un cadeau, ça peut être par exemple un outil digital que vous envoyez à ces personnes qu'on a scapées là. Vous dites que bon, vous allez regarder, vous allez chercher ces personnes là sur Facebook et vous essayez de les envoyer par exemple un outil digital. Je prends... Il y a plein d'autres choses pour pouvoir faire des outils digitales. Je prends par exemple ici. Prenons une page. Prenons n'importe laquelle. On peut prendre par exemple la page ici. Allons sur une page par exemple de Toujours de Marte. On peut aller par exemple sur cette page-là jusqu'à ce temps que ça s'ouvre. Voilà. Imaginons que ça, c'est un de nos potentiels clients qu'on a trouvé. On veut contacter ces personnes, mais on veut... Vous savez que la prospection, les gens n'aiment pas qu'on les prospecte. Donc, il faut entrer en relation. Donner un cadeau, donner quelque chose de gratuit à la personne. On ne peut par exemple utiliser une extension comme celle-ci. On demande par exemple l'extension. Peux-tu nous faire l'audit de cette page Facebook ? Regardez. Deux secondes. On a l'audit de cette page-là sans rester même là à payer de temps et tout. On fait l'audit rapide de cette page-là. Vous voyez, c'est extrêmement important. Et on copie, on met dans un document, on donne ça gratuitement à la personne. Il y a maintenant d'autres outils qui permettent aussi d'approfondir encore beaucoup plus. On peut même copier. Je ne sais pas un peu, je teste un peu notre outil qui permet aussi d'aller rapidement, qui permet encore d'approfondir un peu. Allons prenons un peu celui-ci qui sont des tchats GPT déjà imprenés qui nous permettent aussi d'avoir des informations rapidement et bien ciblées. Parce que le tchats GPT, c'est vrai, c'est important, mais il faut savoir les prompts. Si tu ne connais pas, tu vas avoir des informations génériques, tu ne vas pas voir les résultats. Pourtant, tu as utilisé l'intelligence artificielle. non. Donc, je peux venir ici, je dis, peux-tu me faire un outil digital de cette page? On essaie de voir si ça peut nous faire aussi cet outil-là. Là, on essaie de voir. Donc, vous voyez que tout ça, c'est pourquoi, rappelez-vous, on vous a montré tout le processus pour trouver les clients, trouver les contacts des prospects. Voilà, tu vois, bien sûr, il s'entend de nous faire l'audi rapidement. on fait l'audi, on fait l'audi, on fait l'audi. Après, on peut même approfondir. Est-ce que tu peux inclure même les concurrents, les meilleurs concurrents de cette page-là? Donc, si on peut nous dire, donne-nous les 5 concurrents, les 5 principaux concurrents. Comme ça, on inclut ça dans le benchmarking. Vous voyez, ça, c'est extraordinaire. Donc, nous sommes en train de faire l'audi. Là, tu te mords rapidement de notre prospect. Après, on va l'envoyer ça. On va l'envoyer directement. Vous voyez, ça, c'est fantastique. Je vous rappelle qu'avant, pour avoir toutes ces informations, il fallait prendre le temps, il fallait faire des choses, faire des recherches. Ça prenait beaucoup de temps et beaucoup d'argent surtout. Il fallait savoir le faire aussi. Et même tout ce qu'on est en train de faire là, c'est bien de savoir ce que c'est qu'un audit. C'est bien de savoir ce que c'est qu'un benchmarking. Et toutes les activités ont besoin, quelle que soit l'activité que vous faites. Donc, si vous ne connaissez pas, certainement, vous êtes en train de naviguer à vue. On enseigne tout ça dans nos webinaires, dans nos formations de 6 semaines qui commencent le 24 avril. Et donc, on enseignera toutes ces étapes-là approfondies. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Vous voyez, avec ça, je peux venir ici, je clique là, je copie, je mets dans un document, je prends un PDF, j'envoie ça. Je peux m'aller directement faire la recherche, directement l'accès, directement Internet pour encore approfondir cette recherche que je viens d'avoir. Vous voyez que c'est vraiment magnifique. Ça, ce n'est que quelques-uns. je peux même encore aller sur, il y a des outils qui me permettent encore ici d'aller approfondir. Je vais même faire des scrappings avec cet outil sur Facebook qui me permet, allons voir par exemple, je viens ici, sur Facebook, oui, je passe sur immobilier, commerciaux de la Côte d'Ivoire. Voilà, par exemple ici, j'ai scrappé des gens avec cet outil sur, qui font, qui sont les commerciaux de la Côte d'Ivoire. à partir d'ici, je peux rapidement aussi les envoyer, disons, des messages, rapidement, pour les contacter. Je suis venu ici, allons voir des chefs d'entreprise ici d'Abidjan. Ici, on voit Milan, je vais vous montrer quelques exemples aussi. Voilà, ici, j'ai scrappé certaines personnes à Milan et sur les pages Facebook, à partir d'ici, je peux envoyer des messages pour dire que ça fait 160, parce que l'outil me donne exactement le nombre de temps que la personne n'a pas publié sur Facebook. Donc, je peux contacter la personne pour dire que ça fait 162 jours que tu n'as pas publié. Donc, il y a certainement tu as besoin de quelqu'un qui peut t'accompagner. Moi, je peux, je peux comme ça t'accompagner gratuitement, même pour une semaine, même pour deux semaines, le temps que tu, je te donne ça gratuitement. Je sais que ce client-là, en lui montrant de quoi est-ce que je suis capable, il va pouvoir signer avec nous. Donc, vous comprenez que c'est vraiment important. Alors, je voulais vous montrer rapidement avant de définir combien on peut gagner avec quelques services qu'on offre. Alors, il y a, je prends par exemple le cas-ci, le prénom, le cas de l'agence digitale, comment on appelle ça, ligne éditoriale. Toutes les pages, tous ceux que vous connaissez en ligne qui ont des pages ont besoin d'un calendrier éditorial. Combien ? Des milliards de personnes. Donc, presque tous les activités ont besoin d'une ligne éditoriale. C'est l'un des services les plus simples. C'est un calendrier, donc vous devez, vous devez faire créer une stratégie derrière et créer maintenant un calendrier. c'est quelque chose de trois heures, deux heures, trois heures pour mes étudiants. Ils créent ça rapidement. On avait montré ça dans un webinaire aussi comment le faire. Une de mes étudiantes de l'Allemagne a fait une démonstration la dernière fois. Donc, vous pouvez regarder ça sur notre chaîne YouTube. Et donc, vous voyez ici, cette personne sur le site de Freelance dit qu'il prend 240 euros par mois. 240 euros par mois, ça c'est rien, mais on dit 240 euros par mois parce que quand tu veux créer des publications pour une entreprise, il faut lui expliquer que ce n'est pas qu'il va avoir les... Avec la ligne éditoriale, la visibilité vient avec le temps. Donc, tu ne peux pas seulement dire un mois. Donc, il doit signer avec ton romance trois mois, quatre mois. Vous voyez que s'il prend seulement 240 euros par mois, on voit ici, je pense qu'on a vu tout à l'heure, je regardais le nombre de ventes total, c'était plus de 3000 ventes. Plus de 3000 ventes. Imaginons que sans même aller trop loin, même si c'est 10 clients seulement que cette personne a déjà, ça fait 2400 euros. Vous comprenez, avec un seul service que vous, déjà la première semaine de formation, vous avez ça. Vous comprenez vraiment combien c'est important. Donc, si la personne signe avec vous deux mois, si la personne signe avec trois mois, donc 2400 euros si vous avez 10 clients, vous voyez que la personne a signé avec des milliers de clients là-bas. Donc, vous comprenez combien ce sont des services qui sont vraiment, vraiment demandés. Un autre service qui est très intéressant, il y a le tunnel de vente, vous voyez, qui est ici, 350 euros, par exemple, vous voyez, regardez, et il y a cette personne aussi à signer des tunnels de vente, ce sont des Africains, donc ce sont des Africains qui sont là. Donc, pour vous dire que 350 euros, vous multipliez par 10, ça fait 3500 euros. Ça, c'est un autre service qu'on vous montre pendant la formation. Donc, on a vu un petit service là-bas, on voit un autre service. Donc, je ne sais pas combien de personnes dans certains pays touchent même 300, je ne sais pas moi, 3500 euros. Donc, vous avez 10 clients ici, vous avez déjà 3500. Or, si vous partez regarder, vous allez voir que ces personnes déjà ont toujours des commandes en cours. Or, ça, c'est notre service. on part par exemple ici sur le niveau de la stratégie digitale qui est un document. Vous avez vu, on a parlé de l'audit, benchmarking, le planning et tout ce que vous voyez là, ça entre dans la stratégie digitale. La bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que dans notre formation, dans notre académie, on a déjà préparé un template qu'on vous donne, que vous pouvez remplir en fonction du client. Donc, vous n'avez pas besoin et regardez combien ça coûte. 695 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 695, c'est juste pour remplir un document et ce n'est pas vous qui vous occupez de ça et donc, vous allez juste remplir un document que seulement, certaines personnes ne comprennent pas la valeur de ça. C'est-à-dire qu'il y a des académies comme la nôtre qui vont vous former de façon professionnelle. On vous donne toutes ces choses-là et chaque service, on a compris qu'aujourd'hui, le social media, toutes les entreprises ont besoin de visibilité et donc, elles ont besoin de vous. Et quand on parle de visibilité dans les réseaux sociaux, ça passe déjà par la stratégie digitale. Il y a un document qu'on vous donne déjà bien fait. On vous explique comment le remplir, c'est quoi nos dits, c'est quoi les quatre axes de contenu. On vous explique tout ça déjà dans la formation. Donc, c'était pour vous montrer rapidement. Ne prenez pas vous prendre trop de temps. Il y a tellement d'outils que j'aimerais vous montrer, parler encore d'autres éléments, mais je ne veux pas trop vous prendre le temps. Alors, vous vous demandez certainement comment faire pour accéder à la formation. Je partage rapidement l'écran pour vous montrer comment vous pouvez accéder à la formation. Déjà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tous ces outils-là. Est-ce que vous les avez déjà testés ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, dites-nous dans les commentaires. Je vais les lire tout à l'heure s'il y a des questions aussi. N'hésitez pas. Je vais les regarder tout à l'heure si le temps me le permet. Alors, je partage rapidement notre brochure. Si vous avez besoin de la brochure, dites-nous à la fin aussi. Comme ça, je vais vous partager la brochure. Comment faire pour accéder à cette formation qui vous permet d'avoir tous ces outils-là. Alors, je partage rapidement mon écran. c'est ça la brochure. Donc, ici, vous voyez, on a plus de 8 modules de formation, plus de 40 heures de vidéos, vous voyez ici. Et chaque module de formation, vous voyez que je répète ça. Chaque module de formation, comme vous pouvez le voir, a des services qui valent de 200 au moins à 700 euros. De fois, vous allez voir même de 1000 euros, 1500 euros, par exemple, ici, comme dans la partie Facebook, la partie advertising, c'est-à-dire que publicité, il y avait les techniques de go-hacking. Vous voyez que ce sont des services qui sont très importants. Scraper des e-mails, vendre des e-mails, des listes d'e-mails. Vous allez voir plein de personnes qui vendent ça. Chaque module de formation ici, c'est déjà des services. Des services qui vont de 400 par mois, rappelez-vous. À part quelques one-shot, le reste, c'est des services que vous pouvez facturer par mois. Ça veut dire que je m'assure déjà un travail que je vais chaque mois avoir le retour. Pas un truc que je vais prier chaque fois pour attendre que non, qui sait si l'activité-là, non. Parce que les gens, tu te lances dans une activité que tu es sûr qu'il y a le besoin, il y a la demande sur le marché. Alors, si, en plus de ça, il y a des formations bonus qu'on vous donne, parce que nous, on est tellement généreux dans l'ABA. À part le fait qu'on vous donne des formations professionnelles, vraiment, on vous donne toujours des suppléments pour vous aider parce qu'on aimerait qu'il y ait la garantie des résultats à la fin. Donc, on fait tout pour que vous ayez toujours les résultats. Donc, voilà les formations en plus. Oui, monsieur Exorcet. Oui, coach. Je voulais juste ajouter que pendant la session passée, n'est-ce pas, la saison passée, vous avez eu à lancer un challenge dans le gagnant. Le challenge, c'était même pour faire travailler les participants. Le challenge, de devoir avoir un outil d'intelligence artificielle payant. C'est vrai. Voilà un peu les bénéfices de l'ABA. C'est vrai, c'est vrai. Donc, vous voyez, on fait tout pour que vous soyez à l'aise. Ce n'est pas toujours facile parce que suivre tout le monde, ce n'est pas évident, mais nous, on a misé pour le moment tout sur l'humain. Donc, on essaie, on va parler de ça tout à l'heure sur l'accompagnement et on essaie toujours de donner des cadeaux à nos étudiants en fonction des signatures qu'ils font. Et donc, on a ici, par exemple, trois formations qu'on va vous ajouter en plus des huit formations. Donc, par exemple, comment créer les e-books ici, les freelance qui sont déjà inclus dans les modules. Il y a les tunnels de vente comme on a vu tout à l'heure qui sont des formations qui, eux seuls, coûtent déjà un montant. Ça coûte déjà un montant, mais vous allez avoir cela. On vous précise qu'on ne fait pas seulement les community managers parce que c'est un service déjà, c'est un thème réductif. Aujourd'hui, les gens ont besoin des social media. Les entreprises, ici en Europe, je pense aussi, même en Afrique, on n'a plus besoin des community managers qui savent seulement publier. On a besoin des social media experts qui savent faire tout, stratégie, analyser les données, créer des publicités avec des pixels et tout ça, les événements. C'est ça qu'on a besoin et c'est ça qui va vous permettre de toucher aussi gros. Regardez par exemple certains des étudiants qu'on a. On ne veut pas mettre des témoignages comme ça. Vous avez vu des témoignages au début. Là, un monsieur du Gabon, vous avez le nom. Quand vous vous inscrivez dans la formation, vous avez la possibilité de contacter ces personnes-là pour voir si c'est vraiment des témoignages réels ou pas. Vous voyez ce monsieur du Gabon, Rodrigue, qui a signé, il y a eu une quinquairé. Avec Facebook, il a signé 60 millions de francs CFA. Il a eu un client. Et si vous voyez, il était encore à ce début parce qu'il avait fait une publicité que j'ai regardé, je lui ai demandé que ce n'est pas possible. Seulement, avec une petite publicité, il a pu vendre son matériel parce qu'il vend le matériel de construction. Il y a Notre-Dame aussi du Bénin qui, vous voyez, 2 000 euros avec un client. Donc, rappelons que quand c'est mon temps que vous voyez, ce n'est pas client, pas moi. Et on vous explique que les entreprises ont déjà ces budgets-là de communication. C'est le budget le plus important. Je pense que c'est un des budgets les plus importants dans une entreprise, c'est le budget de communication. Donc, ils ont déjà ça. Ce n'est pas qu'ils vont aller, je ne sais pas moi, c'est déjà là. Donc, il y a tous ces témoignages que je vous invite à prendre le temps pour regarder, de lire, voir, et vous allez rencontrer ces personnes-là pendant la session de formation. Donc, cette formation, vraiment, vous amène, vous évite une faillite certaine. Ça vous évite d'aller vraiment naviguer à vue en ligne sans stratégie, sans plan, sans savoir ce que vous êtes en train de faire, sans accompagnement. Donc, vous avez vraiment tout là, des services, plus de 15 services. vous avez un accompagnement, six semaines de formation professionnelle. Vous avez vu juste un aperçu de la formation tout à l'heure avec des masterclass qui continuent même après la formation deux fois par mois. Donc, tout ça, alors, sans vous montrer le montant, combien vous pensez qu'une formation qui vous rapporte 1 000, 2 000, 3 000 euros par mois par client, vous pensez que ça peut vous coûter combien? Je vois des formations, même de nos, des personnes en ligne, 3 000 euros. Je connais des gens qui sont venus dans ma formation après qui ont payé 3 000 euros pour des formations, 2 000 euros pour des formations et c'est comme ça que les formations coûtaient ici en ligne et sans accompagnement, je vous précise. La plupart de ces formations, pour voir le formateur, vous devez payer encore. Allez regarder, vous allez voir. Oh, cette formation que vous voyez professionnelle, 8 modules professionnels, c'est inclus l'accompagnement personnalisé, pas seulement de groupe. Donc, il y a des personnes qui sont là spécialement pour vous aider et dans beaucoup de cas moins personnellement. Comprenez donc, si vous devez évaluer tout ça avec les résultats, les montants, vous devez payer minimum 2 000 euros. Minimum, ça c'est le minimum d'une formation. Mais on n'a pas pensé à ça. Pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont en Europe, on va faire, on a lancé une promo spéciale pour ceux qui sont en Europe au lieu de payer ce montant de 2 000 euros là que vous voyez. Donc, ça dit qu'ils vont payer juste, il y a 75 % de réduction. La promo spéciale, donc, ceux qui vont bloquer rapidement. Donc, si vous voyez ce webinaire bloqué, appelez-nous rapidement pour voir si la promo est encore en cours. Donc, c'est 600 euros. Donc, il y a les 75 % de réduction. C'est 600 euros. Donc, rappelez-vous, la promo, c'est promo webinaire. Parce que c'est comme nous vous donnons, l'accompagnement seulement horaire. Allez voir combien coûte la 1h chez un coach qui va vous montrer toutes les techniques. Je vais vous montrer le scrapping, obtenir rapidement les contacts des gens qui peuvent vous signer à des contrats avec vous. Vous devez payer minimum 100, 200 euros par heure ou bien 30 minutes pour les coachs. C'est inclus dans la formation. Donc, vous voyez que le montant que vous voyez là, ça ne vaut même pas, mais ça va vous rapporter avec garantie des résultats. Donc, ça, c'est la promo pour la section d'avril. Mais, pour ceux qui vont s'inscrire rapidement, ça, c'est pour ceux qui vont s'inscrire avant le 5 avril. Avant le 5 avril. Avant le 5 avril. C'est vrai que j'ai mis là-bas un montant. J'ai mis une date, mais c'est avant le 5 avril. Maintenant, pour ceux qui sont en Afrique, il y a une petite différence parce que, vous savez, ceux qui sont en Afrique, c'est normal. Le coût de vie est un peu différent. Il y a une petite différence. Je vais mettre brochure. Je vous montre la brochure pour l'Afrique. Je partage mon écran. Brochure Afrique, c'est ça ici. Vous allez voir que pour ceux de l'Afrique, il y a une petite différence. c'est 265 000 francs. Mais pour ceux qui vont m'appeler avant dimanche. Rappelez-vous, avant dimanche, il y a une réduction spéciale pour accéder à tout ce que vous avez vu. Les scrappings, les documents, tout ce que vous avez, vous allez avoir 240. Mais avant dimanche. Donc, rappelez-vous, je vais... Et en plus, il y aura des trucs surprises, non ? Parce qu'on imprimait aussi ceux qui veulent investir sur eux. Pas des gens... Ne nous appelez pas si vous n'êtes pas sûrs, si vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vraiment, regardez bien nos webinaires. Nous, on donne beaucoup de valeur. On montre que nous sommes professionnels dans ce que nous faisons. Donc, ne nous appelez pas si vous n'êtes pas sûrs. Vraiment, prenez le temps de regarder bien nos webinaires. Appelez-nous seulement parce qu'on donne la garantie des résultats et on aimerait accompagner les gens qui savent ce qu'ils veulent ou qui veulent vraiment s'investir en ligne. Donc, c'est ça. Si vous avez besoin de brochures, si vous avez besoin d'autres informations avant dimanche, appelez-nous rapidement. Donc, la section d'avril, c'est le 24 avril, mais les montants seront différents. Donc, si vous avez vu ce webinaire, appelez-nous rapidement pour profiter de la promo que vous avez vue en ligne. OK. Donc, je vous remercie beaucoup. Vraiment, on a pris assez de temps, mais il y avait beaucoup d'informations. On a même dû... On a dû réduire, mais vraiment, on vous remercie. Je remercie. Je vous rappelle que Exorcer, vous avez vu tout à l'heure qui vous a montré ChatGPT, tout ça, c'est un étudiant. Donc, on aime utiliser nos étudiants. On n'aime pas mettre des témoignages fictifs des gens qu'on dit telle personne a fait ceci. On met les gens. Ils vous montrent ce que l'Académie est capable de faire. Donc, ce qu'il vous a montré, malheureusement, la connexion un peu ne l'a pas permis. Il y avait beaucoup d'autres choses qu'il avait préparées. On aura l'occasion d'une autre fois de vous les présenter. Donc, c'est un étudiant de l'Académie. Donc, merci beaucoup, M. Exorcer. Merci à vous, coach. Merci beaucoup. Donc, on vous remercie quel que soit l'endroit où vous êtes connecté. Donc, contactez-nous rapidement. Est-ce qu'on peut mettre les numéros ? Pour mon numéro, pour ceux qui veulent bloquer rapidement, ce soit et profiter de la promo. Comme on a dit, ne nous appelez pas si vous n'êtes pas sûrs parce que c'est une formation professionnelle avec garantie des résultats. Les montants sont... J'ai dit toujours aux personnes que si vous voyez un autre montant différent avec tout le contenu, l'accompagnement professionnel qu'on vous donne, vous venez. C'est nous qui vous payons même le double, le triple de ce que vous payez parce qu'il n'existe pas. Seulement les heures d'accompagnement qu'on ne vous donne pas à la suite, quand vous devez avoir des clients, des meetings, ça n'existe pas. Donc, je mets mon numéro, c'est 0039 32 72 95 26 82. Donc, je vais mettre ça dans le live en bas comme ça. Ceux qui veulent garantir leur place, je mets ça juste en bas. 0039 72 72 95 26 82. Voilà, ça c'est mon numéro. Et donc, vous pouvez nous contacter rapidement pour bloquer votre place. Donc, je répète, l'une dernière fois, 0039 32 72 95 26 82. Donc, bloquez rapidement votre place avant que vraiment il ne se fasse. Monsieur Hugues, qui est venu en rétend, ne vous inquiétez pas, il y a le replay. Et j'ai mis mon numéro si vous avez besoin d'autres informations. Donc, contactez-moi. On aura l'occasion d'échanger. Et Madame Inès, tous ceux qui sont connectés, on vous remercie pour l'attention. Donc, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada